Et salut à tous, comme promis, on se retrouve tout à l'heure, c'est ce qu'on s'était dit, on s'était dit que je devais recevoir des cartes, c'est arrivé, c'est nickel, je suis très content, et là encore une fois, un tilo à 20 euros, et vous allez voir ce que j'ai eu pour 20 euros, tout simplement, et je vous l'avais dit, j'essaie de compléter avec un tout petit budget, les TG bord jaune, je vais aussi compléter les TG full art alternatif, texturé, blablabla, le budget plus important, on y va tranquillement, quand j'arrive à trouver des bonnes affaires, souvent ça se joue à 1 ou 2 euros, 3 euros de la tendance actuelle, mais pour moi c'est toujours intéressant de gagner 1, 2, 3 euros sur une carte, parce qu'au final quand tu achètes 10 cartes, 20 cartes, 30 cartes par mois, ça fait quand même une centaine d'euros à la fin du mot, d'économiser, donc c'est plutôt cool. Allez on y va, on va chercher le classeur qui est ici avec les TG, et on va commencer à regarder, alors la première, elle est là, c'est un petit Altaria de Zenith Suprême, que j'avais eu, mais qui est dans mon classeur, j'ai un classeur Altaria dédié, je vous le montrerai, un de ces jours, et on va aller chercher, alors je mets ça de côté, parce que sinon c'est vite le bazar, et on va aller chercher ensemble la partie de Zenith Suprême, donc Zenith Suprême est ici, et on est sur la numéro, ça je l'ai mis évidemment par ordre de numéro, c'est la numéro GG19, et par conséquent, elle n'est pas là, parce que là il y a la GG12, l'autre côté avec la côté de Manafie, vous ne le voyez pas, mais il y a la GG7, et là on a la GG19, et voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, franchement, petit budget, alors vous n'avez pas tout vu, mais vous allez voir, pour 20 euros, c'est nickel. Alors je précise que toutes les cartes sont neuves, ça aurait été moins cher si j'avais eu des cartes avec des petits défauts. Ça franchement, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas adepte de l'état à 100%, avec des petits défauts, vous divisez le prix par deux, c'est super intéressant, ça reste de belles cartes quand même, je ne dis pas la carte pliée, parce que ce n'est pas le cas, c'est attention, la carte pliée, c'est les cartes qui ne valent rien. On rentre, le petit Keldéo, qui est incroyable, elle est magnifique, celle-ci avec la Voie Lactée derrière, non, ce n'est pas la Voie Lactée, c'est les Aurores Boréales, c'est incroyable, incroyable ce Keldéo, et là aussi, ça fait partie du lot à 20 euros, c'est vraiment pas cher du tout. Et on va la mettre, alors c'est la numéro, ah ben, elle est à côté de Manafie, je crois que vous n'allez pas le voir, mais je vais vous le montrer une fois qu'elle est bien rangée, la carte, ici, ben non, vous ne le voyez pas, parce qu'il y a le pied de la caméra qui dérange tout simplement. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, malheureusement, il me manque toujours la GG12, mais ce n'est pas grave, je prendrai le temps pour la trouver, je trouverai un petit lot avec des cartes qui m'intéressent, etc., pour pouvoir être tranquille sur les frais de port, voire même avoir les frais de port gratuits, c'est ce qu'on peut demander si on a plusieurs cartes, ou des choses comme ça. On continue, alors qu'est-ce que c'est qu'on a ? Ah, ça, ça fait ultra plaisir. Eh oui, le petit Piroli. Alors franchement, je suis assez surpris. Je pensais que je l'avais dans la collection, ce Piroli. Mais au final, ah oui, c'est vrai qu'on me demande de temps en temps les états. Ben, c'est les états neufs, voilà. Il peut y avoir des défauts de coupe, des choses comme ça, mais ça, malheureusement, même quand touche-toi un booster, c'est des choses qui t'arrivent, il ne faut pas croire. Voilà, et c'est vrai que celui-ci, je pensais l'avoir, il est ici, là. Eh ben, on y va. Je crois que c'est les premières TG, je crois que c'était Star Etincelante, je crois. Ils avaient mis énormément d'évolution, puisqu'on avait eu le Piroli, l'Aquali, le Voltali. Et Evoli, franchement magnifique, magnifique. Donc il manque toujours Hécateur, que je n'ai pas. Hécateur. Et il me manque toujours, maintenant, Déoxys, qui est ici, mais ce n'est pas grave, je vais le compléter. Et enfin, je ne vous ai pas dit, il y a une dernière carte. Ah oui, pour 20 euros, je n'allais pas avoir que ces trois cartes-là. Sinon, tu allais me dire, ça fait un petit peu cher. Et là, je t'aurais dit, oui, ça fait un petit peu cher. La dernière carte, c'est une Masterclass, la dernière carte. ça fait super plaisir. Elle est là. Et oui, magnifique, Mimiki Secrète de Éclipse Cosmique en état neuf. Magnifique. Ça, c'est une carte qui est incroyable et qui ne vaut pas très cher. C'est des cartes qui ne valent pas très cher et qui sont incroyables. Et ça, je vais les mettre, rajouter dans mon classeur en première page parce que ça fait partie un petit peu comme des TG, GG, AR, etc. C'est le même pattern, tout simplement. Et ce sont des cartes qui restent encore très accessibles, pas chères. Malgré qu'Éclipse Cosmique, le booster vaut quand même très cher et que la série commence à dater, à être rare, etc. Donc là aussi, comme je vous ai dit sur mes vidéos précédentes, il faut se méfier, il faut avoir un petit peu de recul sur ça et pas toujours écouter tout ce qui se dit sur Pokémon. Les cartes Pokémon, ce n'est pas toujours ultra cher. Alors, ça reste quand même cher pour des cartes de collection. Tu vas sur du Final Fantasy, les cartes sont beaucoup moins chères en général. Il y a quand même des cartes très très chères. Mais tu peux te faire plaisir avec des budgets modestes. Et encore, je te dis, je pourrais te parler aussi des cartes radieux. J'en ai une sur la main parce que j'ai ouvert du Pokémon Go il n'y a pas très longtemps. Un petit Floriza radio comme ça, c'est une carte que tu peux trouver pour 5 euros. Ça reste une carte qui est magnifique. Franchement, tu la sors de la sleeve, tu la regardes, tu ne te dis pas que c'est une carte qui vaut 5 euros. Je suis sûr qu'il y a quelques années, au moment de la hype, ça aurait été une carte à 30 euros. Ça, c'est clair. Et pourtant, elle est super bien réalisée. Elle est magnifique. Magnifique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo réception ne t'aura plu. Puis comme je t'ai dit, il va y avoir des choses qui vont arriver sur la chaîne. Toujours, d'habitude, j'essaie déjà de vous donner les prix et puis d'agrémenter la collection avec des budgets raisonnables, ce qui permet de faire bien avancer la collection. Il y a des cartes gold qui vont arriver. Les cartes gold, ce n'est vraiment pas cher comparativement à la rareté de la carte. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501